Bon, je reprends ma vidéo, ça a sauté, ça me saoule. L'avantage, c'est qu'un téléphone dans la rue, c'est discret, alors que quand j'aurai la caméra, me promener avec une caméra dans la rue, ça sera moins... je me ferai plus repaire. Mais là, cette technologie tactile, il suffit d'un faux mouvement, un petit geste de travail, et puis hop, plus que ça saute, ça bug, moi, j'ai énormément de mal avec cette technologie tactile, je trouve qu'elle génère du stress, les correcteurs aussi d'orthographe, c'est très énervant, c'est ces petites intelligences artificielles à droite à gauche qui viennent nous perturber, notre intelligence naturelle, en fait. Et puis, c'est là où on voit que ce n'est pas une vraie intelligence artificielle, parce qu'elle n'est pas intelligente, en fait. À partir du moment où elle s'oppose, elle contrarie la nature. Là, on revient un peu sur les haies. Là, je vous parlais, je disais, il suffit juste de lever le nez, le fait de planter comme ça des lauriers, comme ça, faire une haie, ça se fait couramment avec des pains, pour cacher le grillage un petit peu et mettre de l'esthétique là où en fait, bon, ça c'est l'ancien incinérateur, là où derrière, on sait comment on trie les déchets aujourd'hui à notre époque, c'est un carnage. Donc, on marchandise la nature, on l'instrumentalise, on l'utilise pour mettre, pour faire cette idée de croissance verte, de peindre les murs, de peindre la croissance en vert, les murs de la croissance en vert, c'est dans cette idée-là. C'est-à-dire que, voilà, on va mettre une usine qui pollue énormément, qui génère du chômage, des inégalités sociales, et puis, on va acheter des puits de carbone, investir en plus dans des champs d'huile de palme, et puis voilà, on va planter des oliviers. Donc là, dans l'exemple précis, c'est Super U, toutes les centres de distribution, on sait très bien toute la pollution que ça génère, le transport, cette marchandise, la mondialisation. Et puis, on va déraciner un olivier qui a déjà... Bon, il est beau, hein. Mais bon, il a déjà un certain âge, il a plus de 70 ans au moins, c'est-à-dire. Donc, on l'a déraciné, et puis on l'a transplanté ici. Et puis voilà, il ne sert à rien, à personne. Il est juste là pour la déco, là-bas aussi, il y a un Yucca. Un gros Yucca. Avec deux pierres, bon. Si Kero a le malheur de faire une crotte ici, et qu'un policier décide, un jour, il peut mettre une amende de 38 euros. À cet endroit-là, voilà. Donc c'est ça, j'essaie de décrypter avec vous les incohérences entre le discours médiatique, le discours politique et la réalité des faits. Dans les faits, on voit les pompes, le climat. Ça consomme une énergie folle. C'est-à-dire qu'effectivement, on a délocalisé les usines, c'est parti en Chine, bon, voilà. Du coup, c'est à eux de se démerder avec la production de CO2. Comme c'est la première puissance, ils sont vraiment, ils ont passé à la... Donc du coup, on se décharge un peu la responsabilité du climat sur eux, mais en même temps, tous ces centres de distribution, bon, c'est pas des usines, mais ça consomme, au niveau de la... luminaire, chauffage, électricité. aussi à la fabrication, parce que souvent, c'est des matériaux pas vraiment... Enfin, le métal, ça se recycle, mais voilà, c'est du métal, laine de roche. Donc, voilà, le gigantisme aussi, par rapport à ça, par rapport au régime socialiste. Donc, on a un mélange, en fait, du socialisme des années 50, voilà, en Russie, enfin, cette espèce de gigantisme austère, avec une propagande idéologique politique. Et puis, le marketing du libéralisme de l'Occident américain, ou la pub est née aux Etats-Unis, hein, donc, en même temps que la psychologie sociale, je vous le disais, parce qu'elles sont étroitement liées, quoi. C'est comme si... C'est comme si les industriels et les marchands, dès que la psychologie est sortie, ils en ont fait tout de suite un instrument de... Donc, c'est en cela que je dis que la science n'est pas neutre, hein, parce qu'elle se fait... Elle se fait systématiquement récupérer par les plus puissants et instrumentaliser à leur profit. Et on en arrive aujourd'hui, donc, à dénoncer les conspies, à s'attaquer aux gens, parce qu'ils ont l'esprit un petit peu curieux, qu'ils veulent concurrencer un peu le discours doctoral et dogmatique des vrais scientifiques, entre guillemets. Et donc, du coup, on va les... On va les diaboliser, comme on a pu diaboliser à une époque, les chamanes ou les sorcières, ou les... l'occultisme. Donc, c'est vrai qu'on va passer par la critique franc-maçon, en disant que c'est une secte occulte, donc il faut combattre l'occultisme. Or, non, le problème, il est plus compliqué que ça. C'est pas vraiment l'irrationnel qui pose problème en humain. C'est quand l'irrationnel prend le dessus sur le pouvoir et l'argent. J'ai un exemple, comme ça, c'était un pays d'Asie, je sais plus lequel, où c'était une royauté. Et en fait, le roi consultait un astrologue, comme beaucoup, hein. Ces personnes-là, ils vont voir des... voilà, des personnes, des voyants, des astrologues, ils sont dans une irrationnalité. Et elle lui avait dit... de changer les règles de la circulation. Je sais pas, par rapport à une vision... Donc, il a changé, il a... Du jour au lendemain, comme ça, il a décidé qu'on allait rouler à droite plutôt qu'à gauche. Et il y a eu des centaines de morts, quoi, les gens... Donc, voilà, c'est le genre d'irrationalité, où, bon, on sait aussi, Régine Nazie, il était très porté sur l'occultisme aussi. Donc, je pense que l'occultisme, il faut pas... Parce que l'alchimie, tout ça, voilà, Newton était alchimiste. Enfin, voilà, l'irrationnel a toujours inspiré le savant, le chercheur, pour accéder à des explications plus rationnelles, justement. Ça rejoint l'azététique, hein. Le but de l'azététique, c'est ça, à l'origine. C'est pas trouver des biais cognitifs de tous les côtés, comme ils font, là, aujourd'hui. Et du coup, entretenir la confusion, c'est vraiment quelque chose de paranormal, une parascience, enfin, une explication qu'on n'arrive pas, voilà, un phénomène physique, une croyance qu'on n'arrive pas à expliquer, on la confronte à l'expérience avec des procédés scientifiques. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si on a pas le bon paradigme, on peut, effectivement, on a pas la bonne méthode scientifique, effectivement, on peut pas démontrer certains phénomènes un peu en vie commun. On va aller aux poubelles. Non, parce que j'ai pas de sac, là. Là, on a McDo, en face. Voilà, c'est perdu, c'est fermé. Bon, il faudra essayer de creuser, après, les alternatives. C'est-à-dire que je critique, je critique l'idéologie, le symbolisme, le problème que ça engendre les effets pervers sur le... Ah, il y a des militaires, au fond. Mais après, il s'agit de voir un peu sur quoi on pourrait s'orienter. Autre chose qu'une ZAD, quoi, en fait. Parce qu'on voit bien que ça marche pas, de cette confrontation. Voilà, 7,90€ au lieu de 3,95€, 50% de remise immédiate sur les terres au rocher. On est à Noël, quoi. C'est violent, ça. C'est extrêmement violent, parce que le prix, il est dérisoire. En même temps, voilà, c'est une marque de luxe. Enfin, on voyait la pub faire au rocher, où ça se passe dans un... très mondain. Donc, voilà, c'est comment, en fait, on a réduit un petit peu la représentation du luxe, l'accès au luxe. Parce que là, ça fait, voilà, une petite pyramide de fer au rocher. C'est très... franc-maçonnien, comme image. Et comment on a réussi à la rendre accessible à tous, quoi. Finalement, cette... cette idéologie du luxe, de la lumière, des mondanités, de la haute bourgeoisie. Et comment elle est arrivée jusqu'à chez nous, quoi. Enfin, jusqu'au commun des mortels, quoi. Donc, on est influencé par... par ce dogme de la marchandise et de l'industrie. Donc, ouais, ça vient des grandes familles bourgeoises parce que c'est ça qui fait tourner le monde, hein. Donc... Ouais, il y a des militaires là-bas avec des gilets pare-balles, carrément. Je sais pas, ils sont venus chercher un McDo, quoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ok. Bon, une pause. Bon, mon chien, il m'attend. On va aller faire un petit tour au lac. Donc, je vais faire un zoom, là, sur la caméra. Une caméra à l'entrée d'une vitinelle piéton qui a été construite il y a deux ans, sur les champs. Ou trois ans. Quand j'étais là, d'ailleurs, j'habitais là, j'ai vu le chantier de A à Z, c'est-à-faire. Bon, voilà. Donc, vous avez à la fois leur solution à notre problème. Leur solution, c'est de nous surveiller et d'augmenter la tension, enfin, les discriminations, la société de surveillance, la société de... Voilà. Et par contre, voilà, là, on va avoir des bouts de pommes de terre, des emballages Coca-Cola. Bon, soi-disant, ça se recycle, enfin. C'est des chèques Coca, ça. C'est de McDo, quoi. Mais ça, ça, c'est du compost. Ça va là, logiquement. Voilà, ça, c'est leur place naturelle aux frites. Voilà. Là, vous avez une sauce, elle n'a pas été utilisée. Donc, là, voilà, on a leur solution et notre problème. On peut dire ça comme ça un peu. Et bon, voilà, ça reste... Après, il y a des messages sur les murs conspirationnistes. Il y en a un qui est vraiment orienté. On va le dire ensemble. À qui faites-vous le plus confiance ? À Macron et compagnie ou au professeur Raoult et professeur Perrin, professeur Toussaint, Louis Fouché ? À qui ? À personne. Alors, réponse, à personne. Le virus, c'est des conneries. Il n'existe pas. C'est une puce qui vous injecte. Et bientôt, le nouveau ordre et le nouveau monde, c'est une caste d'identité qui vous injecte en vaccine. Vous êtes fichier et géolocalisé. Voilà où on en est. Voilà où en est la critique. Allez, vous faire foutre. Voilà ce que ça donne de mettre des caméras. Celle-là, elle a été... Faisons la paix à bas de richesse pour Gaspardian. Elle a été pavée. Et voilà notre problème. Donc là, il y a du verre. Je sais que c'est les bières à franquis, ça. Les chimets. Du verre de McDo. Qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre une petite benne à verre à côté ? Et encore, pourquoi on ne le fait pas ? Parce que, bon, le fait de... Une bière comme ça, ça se boit en même pas 5 minutes. Et après, elle retourne dans la benne à verre. Elle est cassée. Elle retraverse l'Europe pour être refondue, pour refaire de la bière. Donc, voilà. Par essence, de toute façon, laisser la responsabilité des déchets à l'industrie. Bon, ben, comme ils produisent déjà des déchets en amont, ils ne sont pas payés des amendes pour ça. Enfin, ils ne sont pas vraiment respectueux de l'environnement puisqu'il y a du trafic de carbone, de points carbone, tout ça. J'évoquais un peu ce problème. Mais du coup, on laisse la responsabilité à l'État et au capitalisme de gérer les déchets alors que tout le système, il est construit sur ça. C'est une chaîne linéaire sur l'extraction minière, ce qui génère déjà d'entrées des déchets et plus des guerres et des désordres dans tout genre. Donc, du coup, comme avec le temps, rien que ça arrange, tout se dégrade, ben voilà, on en vient, quoi. On en vient, une société de surveillance autoritaire, de tolérance zéro qui arrive au stade où c'est même plus s'en prendre aux artisans ou aux petits commerçants ou aux petits ouvriers. C'est vraiment nous interdire de danser parce que sous prétexte de Covid, tout en nous vendant des vaccins, en nous faisant des menaces de confinement, dans une crise profondément injuste et inégalitaire où on va nous verser des miettes, on va nous envoyer des 100 euros pour l'inflation, 150 euros de prime de Noël, là, qui devraient tomber pour les plus précaires. Bon, lui, c'est celui qui m'a tout volé. Qui m'a insulté. Donc voilà, la Biocop, au niveau de l'écologie, pareil, ils n'ont pas compris. Je reviens un peu dessus parce que, déjà, au niveau symbolique, les grillages, c'est un Guantanamo, comme on est d'habitude. C'est l'ambiance carcérale, les magasins, comme le quartier, comme les écoles, comme les administrations, comme tout notre espace public. C'est une immense prison. dont j'ai mis un message sur Facebook, j'ai dit, Assange, en fait, il est comme un rat dans un laboratoire et nous, on est pareil, on est dans le même laboratoire, mais en plus grand. Donc voilà, c'est gros slim, je ne sais pas combien ça consomme. c'est les frigos, ce n'est pas des clims, c'est les frigos. Bon, voilà, c'est nécessaire, mais est-ce que, par exemple, ils auraient pu, bon, voilà, on construit, imaginons un bâtiment vraiment écologique, il y a une caméra aussi. Voilà, ce n'est pas simplement l'écologie qui est mal foutue où ils n'ont pas compris les ingénieurs, les architectes, les techniciens, les thermiciens, ils n'ont pas compris vraiment mais en plus, voilà, c'est une écologie de surveillance autoritaire, tyrannique, injuste, donc, parce que justement, comme les disciplines sont séparées, on va confier le, bonjour, on va confier la responsabilité de l'environnement à des personnes qui, qui, qui n'ont pas forcément, donc, c'est les ingénieurs, les scientifiques, les banquiers, qui n'ont pas forcément de culture dans le domaine des sciences, de la psychologie, des sciences sociales, l'anthropologie, tout ce que j'essaye d'évoquer avec vous, là, et donc, du coup, comme les disciplines sont séparées, comme ça, elles sont parcellisées, elles sont spécialisées, divisées, division du travail, c'est un livre très important de Durkheim, pour comprendre un peu les sociétés modernes, leur fonctionnement, c'est toujours dans une logique de performance, c'est-à-dire que si tu veux être un bon comptable, tu es spécialiste, toi, et tu fais ça toute ta vie, donc pareil pour un sociologue, un anthropologue, c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement, ça a été imposé par personne, cette division du travail, elle se fait par nécessité, donc je reviens un peu sur ce concept-là que je voulais aborder avec vous pour trouver une explication causale à tout ça, Spinoza, il a conçu, il a créé un concept qui s'appelle le conatus, c'est le fait de persévérer dans son être, à la lettre, c'est le conatus, donc persévérer dans son être, pour lui, c'est quelque chose qui va au-delà de nos affects, il insiste beaucoup sur ce concept-là, les affects, au-delà de nos percepts, nos perceptions, donc à la même époque, il y avait Leibniz, donc il construisait toute son analyse mathématique, et il parlait de la force vive, voilà, force vive, une force, donc persévérer dans son être, donc je ne sais plus comment j'ai axiomatisé ça, je crois que les affects sont autant, enfin, l'espace-temps, c'est le conatus, dans le sens où, voilà, c'est lui qui nous pousse à tous les matins, on se réveille et on a un jour de plus, et on a beau faire tout ce qu'on veut, toutes les... on ne changera jamais rien à cette loi, donc c'est la flèche de Newton aussi, voilà, Spinoza, Leibniz, c'est tout de la même époque, donc c'est... c'est peut-être... on a gardé l'éther jusqu'au début 20ème, et aujourd'hui, il revient, souvent, il y a des gens, bon, Sébastien aussi, le flamand, qui plébiscite l'éther, l'existence de l'éther, enfin, ils font appel à lui pour expliquer. Donc, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a plein, 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 plein d'auteurs qui ont justement imaginé une force supérieure pour expliquer Dieu ou parallèle à Dieu, ou... pour expliquer un peu le fonctionnement de l'être, du tout, de la vie, de... Et finalement, on peut tous soi-même se créer son petit univers mental comme ça pour expliquer ce phénomène-là du temps qui passe, quoi, si le fondement du tout. Et donc, l'originalité de mes recherches, c'est de dire si, justement, il y a cette capacité d'inventer, de réifier sous toute forme qu'elle soit, n'importe quel concept, cette capacité d'imaginer une force prévalente à toute chose. Et ce que c'est, justement, parce qu'il y a une illusion fondamentale dans le fait même d'exister, où on spatialise le temps, on temporalise l'espace, il y a une confusion entre le temps et l'espace, et on ne sait plus, du coup, lequel est l'un de l'autre. Confusion totale, mais on sait qu'il y a ce rapport dynamique, qu'il existe un rapport dynamique, qu'on peut appeler le Konatus, la force vive ou autre chose, ou Dieu. Et mon idée, c'est de dire mais essayons de fonctionnaliser le temps, c'est-à-dire que le temps, il serait de partout et nulle part en même temps parce qu'il est la cause du mouvement. Donc, il n'y a que de l'espace, mais cet espace est en mouvement du fait du temps, donc forcément, le temps, on le voit, on ne le voit pas. On ne voit que de l'espace, en fait. Mais l'espace, on n'arrive pas à le saisir parce que dès qu'on veut le saisir, hop, il se passe un problème de temporalité, quoi. Donc, on ne peut pas arrêter la course de l'univers, quoi. Et l'univers, il va dans un seul sens, donc on revient là. Donc là, voilà, interdit, pour tenir le chien en laisse ou pas. Là, c'est très symbolique, c'est fort parce qu'il vient de nous construire le terrain de rugby. C'est le seul endroit à Prades où c'est un petit peu près tranquille pour les chiens. Ici, c'est toujours tranquille, il y a les canards, il y a les gens, il n'y a aucune raison de tenir son chien en laisse. Moi, un gros pit, mais ça, c'est à chacun sa responsabilité. voilà. Donc là, moi, ce que je propose en alternative au lieu de critiquer tout le temps, c'est de mettre déjà un panneau beaucoup plus convivial, moins cher, parce que ça lui a coûté une petite fortune avec un panneau comme ça, en bois ou quoi, avec des couleurs, un chien qui sourit, donc quelque chose avec son maître qui sourit aussi ou peut pas forcément sourire, justement, parce que c'est toujours l'idéologie positiviste de dire un peu, voilà, quelque chose d'un peu plus humain que cette espèce de dessin un peu impersonnel et puis de responsabiliser le citoyen. Tiens, il y a un chien là-bas. Tu vois, c'est moi qui me responsabilise. En plus, c'est un jeune mâle, apparemment. Viens là, viens ici, qu'il revient là. Ça ne sert à rien de nous imposer chacun parce qu'après, on ne se dit même pas bonjour, on est là, on se méfie. On est dans le... Ah, dans la méfiance. C'est un canet corseau ou je ne sais pas ce que c'est comme chien. Un petit, c'est un jeune, on dirait. On dirait qu'il est jeune. Et donc, voilà, et en plus, une amende de 38 euros alors que... il faut mettre la crotte dans le sac plastique qui lui-même va aller à la poubelle qui elle-même n'est pas du tout triée. Il n'y a même pas une poubelle de tri ici. Donc, il y a un restaurant à côté. On y trouve des bouteilles en verre, des cartons, des emballages, dans tout genre. Tout peut être recyclé. Donc, les poubelles, je ne vais pas vous lâcher. Je vais souvent revenir dessus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire et à faire. Donc, voilà. Et par contre, si la petite crotte, je la prends, je la mets sous un arbre, et là, elle sera bien mieux que dans un sac plastique destiné à l'incinérateur à 50 km d'ici. Bon, ben là, je me prends 38 euros d'amende. C'est une loi qui date d'avril 2021. Donc, elle est vraiment récente. Elle est à 6 mois. C'est une loi municipale. Le château abandonné dont je vous parlais, on le voit un peu mieux là. Il y a des baies vitrées. Alors, abandonné, bon, non, mais ça fait des années qu'il est en train de... Il devait être très beau à l'époque, mais là, il est au bord de la route. Il y a la route qui se passe à côté. C'est la route d'Andorre. Donc, ça circule énormément, même le dimanche. Sauf pendant les périodes de confinement. De toute façon, le confinement, si on voulait maintenant tout de suite arrêter le problème de réchauffement climatique, il faudrait confiner le monde 11 mois sur 12. En 2-3 ans, c'est fait. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, mais voilà, ça représente... Mais moi, ça m'a fait énormément de bien de ne plus voir de voiture sur les routes. Ça m'a fait rêver, même, en fait. J'ai imaginé un monde sans bagnole, comme ça. Ça, il faudra vraiment qu'on creuse la question, justement, de cette emprise symbolique. Je parle souvent de la pub, mais l'automobile, c'est peut-être même encore plus fort. L'idéologie. On peut comparer l'automobile en tant que tel à la pub. même si dans la pub, je vous parlais des problèmes encastrés les uns dans les autres, c'est-à-dire que l'automobile est compris dans la publicité, c'est-à-dire qu'il y a des pubs d'auto, mais il y a des pubs d'autres choses. Peut-être qu'il y a une relation complexe et qu'en fait, l'automobile, elle a même encore une influence symbolique encore plus importante que la pub, parce que la pub, on ne la paye pas, elle est gratuite, enfin, pour celui qui la reçoit, pas pour celui qui a fait, mais celui qui la reçoit, elle est gratuite. Alors que sa voiture, on y met vraiment on y met de l'argent. Ah, ça doit être mon linge qui est prêt. Je ne suis pas du tout à proximité, donc... Bon, on va couper si je passe à côté de la route. Non, on va chercher le linge, là. Allez, viens. Viens, là, viens. Donc, voilà, l'espace public, le problème de l'espace public, c'est que ce n'est pas simplement une question de... d'impôts, de lois, il y a aussi tout un tas de valeurs symboliques qui dépassent un peu notre culture, nos valeurs humaines, quoi. Quand on parle d'argent ou de lois, le lois, c'est le pouvoir, la loi, ce qui nous donne le pouvoir de faire ou de ne pas faire, le droit, l'état de droit. Et... Non, mais Kéros, on va chercher le... On va chercher la lessive, Kéros. Kérosène. On va chercher la lessive, viens. Parce qu'il y avait du monde, en plus. Viens, là, viens. Viens ici. On fait une victoire. Donc voilà, toute cette violence, parce qu'on peut parler de violence vraiment du point de vue de quelqu'un à qui on a tout pris, qui n'a strictement aucun endroit où vivre, là où tout est privatisé, tout est amarchandisé, tout appartient à quelqu'un. C'est-à-dire que le FDF, on le jette dans un grand néant, un grand vide qui n'existe pas, où il perd tous ses droits, parce qu'à partir du moment où on n'a plus de propriété, on n'a plus aucun droit, en fait, dans ce monde. On voit bien, quelqu'un qui vit dans son camion, bon, voilà, au moins, il a son camion. Donc il peut, même si tout le monde le rejette ou le persécute ou ne veut pas le voir ici dans son parking ou devant sa maison, il lui reste son camion, alors que, bon, quelqu'un qui n'a vraiment rien, et en ville d'autant plus, voilà. Et si en plus, c'est un réfugié qui arrive d'un pays étranger qui n'a pas la même culture, bon, il faut imaginer quand même l'atrocité des situations que les gens vivent comme ça. Les réfugiés vivent dans les rues en France, à Paris, ou quoi, là-bas, il y a des... Et donc j'ai entendu l'extrême droite qui fait des descentes à coups de sabre, à coups de sabre, c'est grave. Ils se sont attaqués à des réfugiés. Allez, Kiro, on y va, on va chercher à essayer. Pas en bouté, on va tard qu'ils font merci avec les pieds, merci avec les pieds. C'est une espèce de masse intérieure. Donc voilà, c'est assez grave, c'est assez grave ce qui se passe, cette haine symbolique, c'est symbolique. Bon, même si c'est réel, ils se sont vraiment fait attaquer ces gens-là et puis je crois qu'il y en a un qui est dans un état grave à l'hôpital en plus. Donc c'est vraiment... mais moi ce que j'essaye de faire, c'est de creuser la critique de l'antifascisme et d'essayer de trouver un sens, une profondeur au fait de se mettre en mode black bloc et de se dire bon, on va attaquer les vitrines de luxe, les banques et on va casser tout ça, tout ce symbolisme. Essayer de voir qu'en fait, c'est compris cette rage, cette révolte, cet esprit de révolte de vouloir détruire l'État, donc c'est qu'elle est bakounine ou alors sous une autre forme avec les communistes de vouloir s'en emparer ou alors avec les socialistes on va dire de vouloir le moraliser un petit peu. Voilà, trouver un sens un peu moral et enfin avec la droite qui elle, bon, s'en empare et en use et en abuse. Voilà, et donc les milliardaires c'est plus de l'usage de pouvoir, c'est de l'abus de pouvoir. On voit bollorer tout ça, les manias de la presse, ils abusent de leur pouvoir et puis après, on peut dire l'extrême droite c'est la démagogie, c'est-à-dire c'est utiliser la critique de manière à entretenir le pouvoir et la puissance et la domination. Donc il y a toute une mécanique, une logique en politique qui pourrait s'expliquer dans un rapport à la spatio-temporalité et donc au symbole, à la symbolique qui est commun à tous. Tout le monde les voit, ce n'est pas nos pubs, mais on ne va pas les interpréter de la même manière. Après, essayer de comparer les points de vue des uns et des autres et trouver une rationalité dans tout ça. Pourquoi on laisse pourrir un bâtiment comme ça ? Pourquoi il y a quand même des gens qui viennent encore travailler dedans ? Pourquoi l'État laisse faire ? Pourquoi le capitaliste n'a pas, les banquiers n'ont pas les moyens d'investir ? Pourquoi des anarchistes ont fait des tags dessus ? Il y a toute une somme de symboles et d'articulés entre eux pour essayer de trouver un sens pour le XXIe siècle. Par exemple, un bâtiment comme ça, on le transforme en centrale énergétique. Il recycle même en centrale de traitement des déchets locales pour le quartier, pour les maisons qu'il y a derrière. On délimite, je ne sais pas, peut-être 50, 100 maisons, 200 maisons. Donc c'est ça mon idée, mon travail un peu en écologie sociale, c'est d'imaginer des petites centrales de production avec les endroits vides, abandonnés, un peu délabrés pour traiter localement déjà le plus urgent. Je vous parle de hiérarchisation des problématiques. Donc le plus urgent, c'est les déchets et l'énergie surtout. Donc traitement, méthanisation, compost, je ne sais pas, du coup relancer la fabrique. Relancer, parce que dès qu'on a les déchets, là on peut imaginer une écologie industrielle effectivement, mais pas la Dominique Bourg, pas pour EDF et pour un REVA ou Renault, Peugeot, voilà. Vraiment une écologie sociale de proximité où l'écologie industrielle, elle rejoindrait plutôt l'esprit du... je vous invite à aller voir ce concept, c'est la technologie appropriée. C'est une approche qui vient des années 70 dans les milieux des ONG humanitaires. Donc voilà, là on peut déjà faire une centrale de traitement des déchets, centrale de production énergétique, plus à côté des petites activités productrices qui récupèrent l'énergie un petit peu perdue par co-génération ou quoi, je ne sais pas. Et puis à partir du moment où on commence à faire le tri, de toute façon, voilà, on commence à... forcément, on récupère, ça génère une certaine forme de profit. Bon, et puis tout le problème des déchets verts aussi, là par exemple, voilà, ils ont détourné un peu la route, là, je ne sais pas ce qu'ils... Bon, et puis on pose les ronces comme ça, avec du plastique mélangé à l'intérieur. Voilà, ici, on peut planter la nature. Donc ça pareil, on a marchandisé tous les sols, les graines sont privatisées, brevetées. Tout est breveté, donc là, si par exemple, je vais planter des... On fait une boute et on plante des trucs. Les plantes pas forcément comestibles, on est au bord de la route, donc on peut planter des... Bon, ben voilà, il y a des problèmes de brevet, c'est un coût, c'est... c'est de l'argent, c'est... On ne va pas laisser faire à quelqu'un qui va planter des graines comme ça, gratuitement, non. C'est comme la récup de déchets, c'est... On préfère interdire ça et puis ouvrir des épices ou alors les restos du cœur parce que la gratuité, c'est subversif, ça va à l'encontre du... Le tri, la gratuité, le respect, en fait, ça va à l'encontre de cette société de... Du manque de respect, je vais lire la phrase avec vous. Fuck the cops. la société est un crime contre l'humanité. Fuck the system. Ça, c'est le local où ils m'ont tout volé, Toutes mes affaires, mes souvenirs, mon vélo que j'avais depuis 2001. En m'insultant, en prétendant de moins rien, un paradis. 20 fois de plus. Table en formica ou un vieil harmonica. Django. Donc voilà, les poubelles jaunes, l'imposture du siècle. Voilà. Les gilets jaunes, les poubelles jaunes. On va finir là-dessus. Je vais chercher ma dessine. C'est parti. Je vais chercher ma dessine.